Chaque vidéo égale un jeu concours. On va se lancer pour simplement 1€. Le challenge, il se passe plutôt mal au départ. Regardez qui je croise. Et donc là, je vais vous mettre un glitch. C'est vraiment une offre qui cartonne là-bas. Ça fait exactement ce montant à partager entre les abonnés. Bienvenue dans le concept. J'ai encore essayé Dropshipping, épisode 3. Je vous réexplique le concept. Pendant plusieurs semaines, je vais essayer de me lancer dans Dropshipping, mais pas de n'importe quelle manière. À chaque épisode, je vais me lancer sur un marché différent. De manière à vous montrer que le Dropshipping marche encore. Pas seulement qu'en France, mais aussi à l'étranger. Que vous soyez débutant ou pas, cet épisode est fait pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marcus Sorens. J'ai démarré Dropshipping en 2018. Et j'ai réalisé plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Et vous connaissez ma devise. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. L'objectif de ce challenge est de vous montrer le procédé de A à Z de manière totalement transparente. Il faut savoir que chaque marché a ses spécificités. Que ce soit au niveau de l'offre marketing, du revenu moyen de la population, du pricing à mettre, des délais d'ivraison, des processeurs de paiement. Chaque marché est différent et a ses propres codes. Lors du premier épisode, on s'est lancé en Arabie Saoudite. Au deuxième épisode, on s'est lancé sur le marché français. Et là, sur le troisième épisode, j'ai décidé de me lancer au... Et là, tu vas mettre un bip sur les mots Canada. Ah, je suis bête, il n'y a pas besoin de biper de mots vu que c'est écrit dans le titre et vous l'avez vu dans la miniature. Enfin bref, assez parlé. Passons à l'épisode numéro 3. Avant de démarrer l'épisode 3, je tiens à vous remercier vraiment pour vos retours positifs. Ça m'a assez surpris, mais le challenge numéro 2 a été un véritable succès. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je m'attendais à ce que ça marche, mais pas autant. Le nombre de commentaires et de likes que j'ai reçus, vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir et je tiens à vous remercier. Parce que ces vidéos-là, si je l'ai fait, avant tout, c'est pour vous. Et si ça vous plaît, ça me pousse davantage à continuer ce type de vidéos. Alors, je vous remercie vraiment. Comme vous le savez, chaque vidéo égale un jeu concours. Parce que je vous l'ai déjà dit, plus on fait de vues, plus la monétisation augmente. Et personnellement, la monétisation, je n'en ai pas vraiment besoin. Du coup, j'ai décidé de tout reverser à ma communauté. Lors du précédent concours, j'avais décidé d'offrir ça. Cette semaine, j'offrirai une nouvelle fois 250 euros de budget ainsi que la boutique que nous allons faire lors de ce challenge. Et croyez-moi, au vu des résultats que j'ai faits avec cette boutique, vous voulez l'avoir. Du coup, félicitations aux gagnants. Votre nom sera inscrit dans cette vidéo, mais aussi sur notre groupe Telegram. Du coup, pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un concours totalement différent. Au vu du nombre de likes et de commentaires, je me suis dit que de récompenser seulement 3 personnes, ce n'était pas assez. Du coup, j'ai décidé de faire les choses totalement différemment. Vu que l'objectif, c'est de faire un maximum de ventes lors de ce challenge-là, chacune des ventes que je ferai pendant ce challenge sera égale à 50 euros pour un des abonnés. Donc, techniquement, plus je vais faire de ventes durant ce challenge, plus ça va régaler la communauté. Du coup, les règles pour participer sont simples. Comme d'habitude, il faudra liker, commenter et bien sûr, être abonné à la page. Oups, j'allais oublier. Il faut que la vidéo atteigne les 7000 likes. Donc, je compte sur vous. Lâchez-vous. Allez, bref, j'ai hâte de commencer. C'est parti. Donc, comme vous l'avez vu, les gars, dans cet épisode, j'ai décidé de me lancer au Canada. De quelle manière, on va le faire avec TikTok Ads ? Honnêtement, c'est un marché que je n'ai jamais essayé et je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. On y va. Et puis, j'ai vu des vidéos où certains Américains arrivent à le faire. Donc, si eux ont pu le faire, pourquoi pas nous ? Du coup, là, on va passer par l'étape numéro 1. C'est je vais passer par la recherche produit. Avant de vous montrer comment je vais trouver mon produit, je vais vous rappeler quels sont les critères de sélection d'un bon produit winner. un produit mainstream, c'est-à-dire un produit qui s'adresse à un grand nombre de personnes, un produit qui répond à un problème ou à un besoin fort. Donc, je vous donne un exemple. Tous les produits qu'on achète, c'est parce qu'on en a besoin ou parce que, bien sûr, on nous fait croire qu'on en a besoin ou parce que c'est des produits qui règlent un problème. Mais quoi qu'il arrive, on n'achète pas des produits comme ça. Donc, l'objectif, c'est avoir un produit qui répond à un besoin fort ou à un problème. Et bien sûr, comme vous savez, moi, j'aime bien avoir un produit qui a un effet wow, c'est-à-dire un produit où les bénéfices vont être directement montrés dans les créatifs et dans les vidéos publicitaires. Ça sera encore plus simple de vendre un produit si les clients savent que ce produit-là fonctionne. Et le dernier critère, mais ce n'est pas forcément impératif, c'est avoir un produit qui génère de l'achat d'impulsion. Donc, l'achat d'impulsion, on peut générer de deux manières. Soit avec une offre marketing hyper alléchante ou soit avec des prix vraiment très faibles. Plus les prix sont faibles, moins les gens vont réfléchir avant de mettre leur carte. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un achat d'impulsion, c'est un achat non réfléchi, un achat non prémédité. Le client arrive sur la boutique et il achète. Il n'avait pas prévu ce matin d'acheter notre produit lorsqu'il s'était réveillé. Donc, le fait qu'il achète alors que ce n'était pas prévu, ça s'appelle un achat d'impulsion. C'est quoi la stratégie que j'ai utilisée pour trouver mon produit ? Pour trouver mon produit, j'ai tout simplement utilisé Copify. C'est bon Marcus, on a compris que Copify, c'était à toi. Tu peux vraiment nous dire comment tu fais ta recherche produit ? On sait que tu n'utilises pas forcément Copify à chaque fois. Dis la vérité s'il te plaît. Bon, c'est vrai que je n'ai pas uniquement utilisé Copify. J'ai utilisé un autre outil. Je vais vous dire la vérité. C'est bon, c'est bon. Vous avez gagné, je n'ai pas uniquement utilisé Copify. Pour ce challenge-là, j'ai utilisé trois outils. Le Creative Center, PP Ads et Copify. Je vais vous dire exactement comment j'ai fait. Étant donné que le deuxième challenge a cartonné, je me suis mis vraiment la pression pour ce challenge-là et je me suis dit putain, il faut que tu trouves une nouvelle stratégie. Du coup, cette stratégie-là, je ne vais pas vous mentir, je l'ai trouvée sur des vidéos d'Américains. J'ai scrollé, 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 scrollé et ils avaient une stratégie qui était vraiment intéressante. Puis dans la formation d'un Américain que j'ai acheté, oui, j'achète encore des formations. On doit toujours se former les gars. Toujours. Oui, ben oui. Donc du coup, j'ai fait un mix un peu de méconnaissances à moi avec ce qu'eux apprenaient dans leur formation. Et franchement, c'était intéressant de fou. Du coup, je vais sur le Creative Center. Sur le Creative Center, ici, je clique sur Top Ads. Donc il faut savoir qu'il y a très peu de personnes qui le savent. Mais lorsqu'on lance nos pubs sur TikTok Ads, il y a une case qui est automatiquement cochée qui dit que nos pubs sont automatiquement mis dans la librairie TikTok. Donc si vous ne voulez pas que vos publicités soient mises dans cette librairie, il faut juste décocher ce bouton-là. Et ça, je m'en suis rendu compte après. Du coup, en fait, quoi de mieux que la librairie TikTok pour lancer des publicités sur TikTok. Ici, j'ai mis Etats-Unis. Là ici, j'ai mis 7 days. Ça sera les 7 derniers jours. Et là ici, le nombre de likes, j'ai mis top hop. Et donc là, je vais vous mettre un glitch qui est vraiment incroyable. C'est que j'ai vu qu'aux Etats-Unis, il y a vraiment une off-marketing. Une fois qu'on a mis ces top likes, à ce moment-là, on sait tout simplement qu'on a des produits qui fonctionnent le mieux actuellement sur TikTok. Mais ces 7 derniers jours, pas il y a un mois, pas il y a deux mois, c'est 7 derniers jours. Donc si ces gens dépensent autant d'argent durant ces 7 derniers jours, ça veut dire que le produit marche en ce moment même. Et là, dans les recherches, je tape un truc que très peu de personnes pensent à taper. Et c'est une off-marketing que les Américains utilisent énormément en ce moment. J'ai tapé buy one, get one. Un acheté, un offert. C'est une off-marketing que les Américains utilisent énormément en ce moment. Et justement, dans la formation que j'ai acheté, le formateur conseillait de mettre cette off-marketing-là. Du coup, c'est marrant parce qu'il y a une certaine typologie de produits qui vont sortir. Donc là, on a tous les off-marketing où il y a du buy one, get one. Là ici, c'est un repulpeur de lèvres. Vous avez vu, c'est vraiment intéressant parce que c'est une offre qui est hyper agressive et il y a beaucoup de dropshippers qui utilisent cette offre-là aux Etats-Unis. Le buy one, get one, c'est vraiment une offre qui cartonne là-bas. Ça, c'est la lingerie amincissante. En ce moment, ça cartonne aux Etats-Unis. Le repulpeur de lèvres, il cartonne. Ça, c'est un souhait, ça cartonne. Ça, c'est le produit pour les sourcils, ça cartonne. Et ici, vous voyez en fait on en fait 500, 16 000. Donc, s'ils font beaucoup, beaucoup de likes, ça veut dire qu'ils tournent beaucoup, beaucoup en pub. Donc là, j'ai plus qu'à choisir un de ces produits-là et tout simplement analyser les ventes sur Copify. Donc là, il y a plusieurs produits qui ont attiré mon attention mais il y a ce produit-là qui a plus particulièrement attiré mon attention et c'est un produit que j'ai vu pas mal tourner sur Internet récemment. Donc là, je mets ça de côté. Donc là, ils ont fait 18 000 likes, 93 commentaires. Je me dis, c'est vraiment un produit qui marche bien et c'est un ensemble qui a bien cartonné parce qu'il était sold out chez Bershka et sold out chez Fashion Nova. Ne me demandez pas comment je sais, j'ai beaucoup d'informations. Du coup, je vais voir s'il y a d'autres sites qui le vendent. Vous voyez, on le revoit encore, le même ensemble. Donc là, je pars du principe, si je vois le site, le produit 3, 4, 5 fois, forcément, c'est intéressant. Donc là, encore une fois, c'est le même, 129 000 likes, le même ensemble, buy one, get one free. Donc c'est parfait. Déjà, il y a trois fois il y a plein de produits qui sont intéressants. Par exemple, ça, c'est de la lingerie personnalisée pour les petits coquins. Franchement, c'est souvent les mêmes produits qui ressortent. Mais au vu du nombre de likes et des CTR, c'est que vraiment, ça cartonne. Mais là, il y a un produit, ça fait 3, 4 fois que je le vois, donc je suis obligé de lancer. Enfin bref, franchement, des produits intéressants, vous avez vu, avec le buy one, get one, il y en a vraiment pas mal qui sont intéressants. Enfin bref, du coup là, on va partir sur ce produit-là. Pourquoi encore une fois je pars sur ce shop-là ? Parce que le produit, il est mainstream, c'est un ensemble. Toutes les femmes portent des vêtements. Il peut créer d'achats d'impulsion si on met une bonne off-marketing. Il répond à un... Peut-être pas un problème, mais il répond à un besoin. C'est un besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi. Des filles, elles ont besoin de se sentir belles. Donc ça répond à un besoin. C'est pas un problème urgent, mais ça répond quand même à un besoin et puis c'est un niche vêtements. Ça vendra toujours. C'est à nous maintenant de créer d'achats d'impulsion. Un truc avec des bundles. Donc moi, je vais m'inspirer un maximum de leur site. Une fois que j'ai trouvé ce produit-là, c'est à ce moment-là que je l'ai rentré dans Copify. Ce qui est bien avec Copify, c'est que ça permet d'estimer les ventes moyennes d'une boutique et ça nous donne énormément d'informations. Du coup, ce que j'ai vu, c'est que là, actuellement, ils tournent à 1500 par jour. Donc là, ils ont un score revenu à 59. Ça veut dire qu'en gros, ça fait partie des 59% qui fonctionnent le mieux. Et au niveau du scaling score, 65%, ça veut dire qu'ils sont clairement en grande augmentation par rapport au mois précédent. Ce qui est bien, c'est que j'ai aussi les marchés sur lesquels ils lancent. Donc 60% aux Etats-Unis, 11% au Canada, 7% au Danemark, 7% au UK, 6% en Irlande. Donc là, c'est parfait. Je vous ai des informations qu'il me faut. Je peux enfin passer à la création de la boutique. Donc comme vous savez, les boutiques, on les crée avec Copify. Et ce qui est bien avec Copify, c'est que pour ma part, je trouve que c'est la plateforme la plus simple pour créer des sites Internet de qualité. Comme vous le savez, actuellement, il y a une offre sur Copify qui vous permet de créer une boutique pour seulement 1 euro par mois pendant les 3 premiers mois. Donc en fait, on va se lancer pour simplement 1 euro. Et vraiment, je me permets de vous dire, vous avez vraiment de la chance. Moi, à mon époque, s'il n'y avait pas 1 euro, c'était 29 euros par mois, mais on avait 14 jours d'essai. Là, il n'y a plus les 14 jours d'essai et c'est 1 euro par mois. Du coup, je vous mets le lien dans ma bio pour ceux qui veulent bénéficier du 1 dollar par mois. Parce que l'offre, elle n'est pas disponible tout le temps. Des fois, c'est 3 jours d'essai. Des fois, c'est 14 jours. Ça dépend. Bref, vous avez le lien. Donc là, j'arrive ici et comme d'habitude, je mets Skipol. Où est-ce que mon business, il est ? Donc moi, personnellement, je suis à Dubaï, mais mettez votre pays où vous êtes. Et hop, ça me crée le compte. Notre compte Shopify, il est créé. Maintenant, il va falloir créer la boutique. Donc là, je vais dans Online Store et là, je vais dans Thème. C'est dans cet endroit qu'on va pouvoir customiser notre boutique. Moi, j'ai mis un thème qui s'appelle le thème Shrine. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et du coup, je vais créer ma boutique à partir de ce thème-là. Parce que j'ai vu que la boutique que j'allais copier avait justement ce thème-là. Du coup, je vais tout simplement m'inspirer de ce thème-là. Donc là, ici, je suis sur le thème. À chaque fois que je clique quelque part, hop, vous avez vu, directement, il y a des trucs à gauche. Donc là, on peut choisir les couleurs. Moi, je ne suis pas un fan de ces couleurs-là. Donc, je vais enlever le rouge et je vais mettre du noir. Donc, il faut savoir que les couleurs, comme vous avez dit, c'est hyper important. Une fois que j'ai mis les couleurs, moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. J'aime bien démarrer par la page produit parce que c'est la première chose que le client envoie. J'ai la boutique concurrente. Je vais exporter leurs produits et je vais tout simplement le rentrer dans Copify. Ici, il n'est pas mal. Ici, il y a les délais d'ivraison. Là, ils ont mis les commentaires. Buy one, get one. Pas mal de gifs. Franchement, ça va, il n'est pas mal. Là, ici, ils ont remis une bannière. Là, ils ont mis un outil de comparaison. Là, ils ont mis un avant-après un peu bizarre. Bon, tranquille. En mode de glibétis. Les testimoniales. La FAQ. Les commentaires à la fin avec les photos. Je clique sur Export produit. Je copie l'URL de la page produit que je vais exporter. Hop, ça me l'a tout simplement exporté. Donc là, je télécharge. En quelques secondes, ça arrivait. J'importe. Le file, je vais ici. Hop, c'est fait. Je ne sais pas si vous avez vu la dinguerie. Dans l'espace de quelques minutes, j'ai tout simplement exporté leurs produits. Enfin, j'ai envie de vous dire même quelques secondes. Je vais changer la devise. Donc, je vais mettre en dollars canadiens avant que j'oublie parce que les prix, je ne sais pas si vous avez vu, mais comme j'ai ouvert ma boutique à Dubaï, ça m'a mis automatiquement mis des prix en AED. On a notre produit. Je ne sais pas si vous avez vu la dinguerie, mais ça m'a directement remis tout le produit sur mon truc. Sauf qu'il manque des sliders, il manque des testimonials. Il manque pas mal de trucs qu'on va pouvoir rajouter. Donc là ici, eux, ils ont le color swatch. Moi, je ne l'ai pas encore. Donc, je vais tout simplement paramétrer ça. Étant donné que la boutique, elle a interdit les clics droits, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Print Friendly qui va permettre tout simplement de prendre tout le contenu d'une boutique, de l'avoir tout simplement sous format PDF. Et avec ça, je vais tout simplement pouvoir copier tout leur texte et toutes les photos. Donc, vous voyez, il y a toujours des astuces parce qu'ils ont interdit les clics droits. Moi, il faut que je réussisse à tout prendre. À chaque problème, à sa solution. Donc ça, c'est vraiment un truc pour outrepasser tous les clics droits. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de shops maintenant qui interdisent le clic droit. Du coup, c'est parfait. Là, vous avez vu, on a toutes les photos, on a tout le texte. Franchement, je ne vous mens pas là, sur ce site-là, je ne me prends pas la tête. Je sais que leur shop, il marche. Donc, je vais faire exactement la même chose et je vais aller sur un autre marché. Donc là, ici, je vais mettre Winter Sales. Ça veut dire offre d'hiver. Donc là, maintenant que j'ai fini de personnaliser la boutique, plus ou moins, bien sûr, il me restera des détails. Je vais faire le logo parce que ça me stresse de mettre à jour une boutique quand je n'ai pas le logo. Donc là, je vais sur Canva. Ici, je clique sur Logo et là, je vais essayer de vous pondre un logo en direct de qualité. Ce qui est bien avec Canva, c'est que je vais faire ça en cinq secondes. Franchement, les logos, je ne me prends vraiment pas la tête. Donc là, je mets le nom de mon store, MyPT. Et là, je vais voir ce qu'il me propose un peu. Il permet d'avoir pas mal de templates. C'est vraiment super. Donc là, cette template-là, j'aime bien. Ici, MyPT. En plus, c'est bien, ça sépare les deux. Ici, je vais enlever les trucs. Je vais mettre qualité over quantité. Ça sera notre petit slogan pour rajouter un peu de branding, un peu de storytelling. On va essayer de changer les couleurs. Vu que notre site, on l'a fait en noir, mettre des couleurs un peu plus adaptées. Et je vais enlever tout ça en haut. Ça prend beaucoup trop de place. Il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. En plus, ce n'est pas adapté avec le produit. Franchement, je vous dis, le logo, ça fait partie des 20-80. Ce n'est vraiment pas un truc qui t'aide à vendre. Donc le logo, j'y prends vraiment très peu de temps. Il y aura d'autres personnes qui diront peut-être le contraire. Mais personnellement, je trouve que ce n'est pas le logo qui fait vendre. En e-commerce, tant que le logo n'est pas sur le vêtement, ce n'est pas hyper important. C'est juste sur le header. On s'en tape. Du coup, là, je vais juste changer les couleurs. Donc ouais, je vais essayer de mettre du noir, du blanc, rose. Non, ça fait un trop gros contraste. Tout en noir. Non, ça fait trop noir. D'ailleurs, les gars, il y a beaucoup de passages qui vont être en accéléré lors de cette vidéo. Sinon, ça va vraiment durer 4 ou 5 heures. Donc vraiment, hésitez surtout pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo format plus complet. Format sans cut, je pourrais peut-être le mettre sur Telegram ou mettez-moi en commentaire si ça vous intéresserait et peut-être que je mettrai un commentaire ou je mettrai une formation gratuite ou je mettrai tout l'épisode full complet de manière à ce que vous puissiez l'avoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour lancer les pubs, je vais tout simplement essayer de trouver les créatifs du concurrent. Comment je vais faire pour trouver les créatifs du concurrent ? Je vais tout simplement aller sur PippiAds. Je mets le nom du concurrent, je mets recherche, je trie par Play et là, j'ai tout les créatifs du concurrent. Donc c'est parfait, je n'aurai plus qu'à les télécharger après. Donc là, je mets sur Play. Ah, je suis con. Je n'ai pas l'abonnement PippiAds. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la période d'essai de PippiAds. Moi, vous connaissez, je ne vais pas vous mentir, on n'a que 250 euros de budget. PippiAds, ça coûte 150 euros par mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la période d'essai à 1 dollar. Je vais mettre un réveil au bout de 3 jours et après, je vais la couper. C'est un peu cru, mais c'est la vie, on a très peu de budget, c'est le challenge, c'est comme ça. Je prends l'abonnement. C'est bon, j'ai payé, je peux mettre par plays. Donc là, je tire par plays, c'est-à-dire celles qui ont été le plus jouées. Donc là, c'est leur créatif qui a le mieux marché. OK. Et là, c'est basique. Donc là, la seule chose que j'ai à faire, c'est cliquer sur télécharger et j'ai leur créatif. Et je vais faire ça pour toutes leurs meilleures créatives. Voilà, franchement, c'est pas mal. D'habitude, je passe par des agences pour les créatives, mais là, étant donné qu'on est vraiment en pur testing, je vais tout simplement prendre les créatives des concurrents. Je vais même pas les modifier. Je vais les mettre en ads et si ça marche bien, je couperai les pubs et j'en referai de nouvelles moi-même. Mais là, étant donné qu'on est sur un challenge, on n'est pas là pour perdre du temps. Je vous ai déjà montré comment ça se passait lorsque je passais par l'agence. Donc là, je vais tout simplement copier-coller les créatives du concurrent sans même les avoir modifiés. Une fois que j'ai mes créatives, je vais les lancer sur TikTok Ads. Les gars, comme je vous avais dit, en ce moment, il y a une offre incroyable sur TikTok qui vous permet d'avoir un cashback. Donc si tu dépenses 100, t'as 100. Si tu dépenses 500, t'as 500. Si tu dépenses 1 500, t'as 1 500. Donc c'est incroyable. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec ça, même si vous avez un produit où vous êtes break-even, c'est-à-dire vous ne gagnez pas d'argent, vous dépensez autant que ce que vous gagnez, vu que vous allez avoir 1 500 offerts, c'est de l'argent gratuit en fait. Donc vous allez être en bénéfice même en n'étant pas en bénéfice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est parfait. Là, je vais m'inscrire sur TikTok et ça part. D'ailleurs, les gars, j'oubliais, pour la création de ces comptes-là et bien avoir des cashbacks, n'oubliez pas d'utiliser un VPN parce que cette offre-là, elle est disponible uniquement en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Japon, au UK et elle n'est pas encore en France. Donc moi, ce que je fais tout simplement, c'est que j'utilise un VPN. Moi, personnellement, j'utilise NordVPN. Je vous mettrai aussi un lien dans la bio, mais j'utilisais déjà parce que je ne sais pas si vous savez, mais à Dubaï, pour appeler sur WhatsApp, on a besoin d'un VPN. Pour pas mal de choses, j'utilisais déjà NordVPN. Donc du coup, j'aurais demandé de nous faire un code promo pour la communauté parce que maintenant, on a un peu de force. Donc quand on contacte les entreprises, elles répondent direct. Du coup, ils nous ont donné un code promo exceptionnellement pour ce challenge. Donc n'oubliez pas, c'est vraiment important d'avoir un VPN. Vous pouvez vérifier sur Internet. Cette offre-là, elle ne marche pas si vous n'êtes pas dans ces pays-là. Donc là, je pars à mettre la campagne. J'ai mis en conversion. Là, je vais cocher en campagne budget optimisation et le nom de la campagne, campagne test. C'est juste comme ça. Budget, pour démarrer, on ne va pas faire le costaud. Je vais mettre 60. Comme ça, on est sûr de ne pas se cramer. Qu'est-ce que ça veut dire CBO ? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. CBO, ça veut tout simplement dire campagne budget optimisation. Donc en gros, c'est TikTok qui va dépenser le budget à notre place. Il va décider dans quel adset il le dépense. Vous allez vous mettre un budget sur la campagne et non pas un budget sur les adset. Donc là, je crée mon adgroupe campagne. Donc là, ici, je vais devoir créer le pixel vu que je n'ai pas de pixel connecté. Créer le pixel. Pour ceux qui ne savent pas, le pixel, ça va nous permettre de traquer les ventes. Donc quand on aura une vente qui vient de TikTok, ça sera marqué sur TikTok. Hop. Shopify. On utilise Shopify. Vous avez vu comment je vous montre tout. Je ne peux pas être plus clair que ça. qui donne autant de valeur comme ça sur YouTube. Donc là, sur Shopify, je rajoute l'application TikTok. Installé. J'ai mis l'onglet ouvert. Regardez comment ça devient le bordel. À chaque fois que je travaille, c'est comme ça. Je finis par avoir 20 000 onglets. Je connecte. Connecté. Ici, je mets maximum. Et hop. Finish setup. OK. Setting. C'est bon. Tout est connecté. OK. Donc là, je peux retourner sur TikTok. Donc là, hop. Je retourne sur TikTok. Finish. Je retourne sur ma campagne où j'étais en train de paramétrer tout ça. Et hop, le pixel, il vient directement ici. Vous avez vu, c'est vraiment simple. Du coup, optimisation event. Je mets en add to cart. J'ai le choix entre plusieurs, mais moi, je mets souvent en add to cart pour démarrer. Et après, je passera en complet de payment plus tard. En gros, c'est l'objectif, c'est l'événement qui est traqué. Quel événement on demande à TikTok de traquer ? Donc là, on veut qu'il optimise l'événement add to cart. Ici, on décoche. On décoche. On décoche. Ici, c'est du brod. Donc comme je vous avais déjà dit, ici, on laisse en conversion. Ici, on va sélectionner une heure spécifique. Donc là ici, moi personnellement, j'aime bien mettre mes pubs de 8h à minuit, voire 1h du matin. Donc là, je sélectionne la plage horaire. Hop, et là, je valide. Ici, c'est l'endroit où on doit mettre nos créatives. Donc là, je vais tout simplement importer toutes mes vidéos. J'ai toutes mes créas. Elles se publient. En général, j'en mets entre 1 à 5 ou des fois entre 3 à 4. Enfin, ça dépend. Mais là, je vais en mettre beaucoup. Comme c'est en CBO, TikTok va sélectionner les créatives qui fonctionnent le mieux et c'est lui qui va décider pour nous. Donc quand je mets en CBO, je me permets de mettre un peu plus de créatives. Donc bref. Et là, je paramètre le tout. Donc là, à ce moment-là, j'ai fini. Je vais lancer les pubs. Donc là, j'ai cliqué sur Submit. Sauf que je n'avais pas encore ajouté les moyens de paiement. Donc là, je mets mes informations de carte et ça part. Donc là, mes pubs ont été lancés. Encore une fois, les gars, désolé, j'ai mis beaucoup de passages en accéléré, mais je compte sur vous. Si j'ai des 7000 likes et j'ai un maximum de likes et de commentaires, je vous mettrai la vidéo complète si elle doit durer. Deux heures ou trois heures ou quatre heures, je la mettrai en complète. Voilà, ça fait un nouvel objectif. Voilà. Et voilà, on y est. Donc bref, à ce moment-là, j'ai lancé les pubs. Donc là, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de mettre des petits détails à jour sur mon site, les mentions légales, les délais de livraison, connecter mon Stripe et je vais aussi aller contacter mon agent pour qu'il me donne les prix exacts du produit. Après, pour ceux qui n'ont pas d'agent, vous pouvez aussi utiliser l'application AutoDS. Vous savez, j'en parle souvent. il y a plein d'agents dedans. Moi, j'ai mon agent privé et j'en ai partagé un. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps dans Telegram, mais il y a aussi AutoDS qui est une très bonne alternative. En attendant que la pub se paramètre, je vais finir tous les détails. Je pense qu'on a fini. Ça m'a pris énormément de temps. Les gars, là, dans la vidéo, ça fait genre 20 ou 30 minutes. Je ne sais pas comment on va gérer la monteuse, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ça m'a pris presque... J'ai pris mon temps, ça m'a pris presque deux heures, deux heures et demie. Donc, si vous voulez la version complète, et voilà, ça nous fait un nouvel objectif. Si j'attends des 7000 likes, je vous mettrai la version complète sur ma chaîne YouTube. Mais là, ça sera une formation gratuite, ce n'est plus un challenge. Là, pour que ça reste agréable, j'ai essayé de condenser un maximum de contenu, mettre des passages en accéléré. Mais si vous voulez la vidéo complète, il faudrait que j'attende des 7000 likes et je la posterai sur ma chaîne YouTube en mode grosse formation gratuite. Je montre tout. bref. Donc, du coup, là, d'avoir ma première vente. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du challenge. Regardez, les gars, là, je vous montre envers du décor. Ça fait bizarre de voir l'envers du décor. Ben voilà. Bon, on a fini la partie studio, la partie partage d'écran. On va passer en mode vlog. On va passer en mode vlog. Vous avez vu ? Les gars, vous avez vu l'envers du décor ? C'est bizarre un peu. Ouh. Bon, on va passer à l'étape suivante. Je vous présente un peu mon studio. Je vais tout simplement rentrer chez moi et puis dans l'Uber, je vais finaliser un peu ce que je dois finaliser et puis voilà. Je vous tiendrai au courant dès que j'ai la première vente, dès que j'ai les premières visites, dès que tout est fait. C'est parti. Il me reste 30 minutes. Je vais enregistrer une autre vidéo que vous allez sans doute voir avant ou après et on enchaîne. On se dit à tout à l'heure. Allez, bye bye le studio. Je reviendrai demain. Du coup là, les gars, je rentre chez moi. Je vais finaliser vite fait le site dans la voiture. Je vais mettre les détails. J'ai hâte que les pubs, elles sortent. J'espère que je ferai un maximum de vente. Comme ça, je pourrais vous régaler. Et si je ne fais pas de vente, je ne vous régale pas. Mais si j'en fais, je vous régale tous. On va savoir ça. Yo les gars, comme à mon habitude, le challenge, il se passe plutôt mal au départ. Mais c'est toujours comme ça les gars. En gros, je vous explique comment ça se passe. C'est qu'à chaque fois que je lance des shops, je fais des shops qui ne sont pas terribles au début et j'attends d'avoir des statistiques pour savoir ce que je dois changer ou pas. Et là, les pubs, elles ont été publiées. Et pour le moment, je vous m'en passe à un petit flop. J'ai fait zéro vente, donc j'ai zéro euro à donner à la commu. Mais ne vous inquiétez pas, les gars. Je vous jure, je vais faire mieux. Là, je vais tout optimiser. Là, les performances, les gars, c'est catastrophique. Et là, les gars, je suis à 6% d'ajout au panier. Les stats TikTok, elles ne sont pas si dégueulasses que ça. J'ai un CTR de 1, CPC à 37, CPM à 4. Donc ça va, c'est plus ou moins intéressant. Mais maintenant, je pense que le problème, il vient vraiment de mon site. Je vais vite fait retourner sur Shopify et analyser tout ça. Donc là, vous avez vu, 50 visites. Ça vient bien du Canada et pour le moment, zéro vente. Du coup, là, c'est un peu la pagaille. J'ai presque pas d'ajout au panier. Du coup, je vais vous expliquer brièvement ce que je vais faire. En gros, là, ce que je vais faire, les gars, je vais faire deux choses. Premièrement, des CPC à 37, je trouve que c'est assez élevé. Du coup, je vais rajouter une campagne en clic. Donc là, je vais rajouter une campagne en trafic. Donc en gros, les campagnes en conversion, c'est plus cher parce que c'est censé être du public plus qualitatif. Par contre, les campagnes en trafic, c'est beaucoup moins cher parce que leur objectif, c'est juste d'avoir du clic. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des produits qui cartonnent en trafic. Donc l'objectif, ça sera d'avoir un CPC, c'est-à-dire un coût par clic, des visiteurs qui me coûtent moins cher de manière à avoir une acquisition qui me coûte moins cher parce que là, 37 euros pour 5 ans de visite, je trouve ça quand même cher. Je suis en train de créer mais tout ça en accéléré parce que ça n'a pas besoin. Donc je mettrai ça en accéléré. Mais ça sera dans la formation gratuite. Là, je remets CBO. Boum, boum, boum. Putain, les gars, ça se passe mal comme d'habitude. À chaque fois, les débuts de challenge, c'est la pagaille. Et ne vous inquiétez pas, je vais trouver des solutions. En plus, c'est 50 euros par vente. Donc il faut que je fasse exploser ça. Sinon, vous allez vous moquer de moi. J'ai déjà flopé l'Arabie Saoudite. Je ne peux pas encore flopper le Canada. Donc bref, je vais optimiser mon site internet. Les gars, je viens de faire des vérifications et je viens de me rendre compte que j'ai fait un truc complètement stupide. J'ai oublié d'ajouter le market. Donc en gros, je vous explique. J'ai essayé de faire une vente parce que moi, à chaque fois que je n'ai pas de vente, qu'est-ce que je fais ? C'est que je refais le parcours de conversion. Et déjà, j'ai essayé de faire une vente et en fait, j'ai vu qu'on ne pouvait pas acheter au Canada. Donc en fait, j'avais tout simplement oublié d'ajouter le bon marché dans market. Donc regardez ici. Hop, regardez ici, je suis dans market. Il y a Emirats Arabes Unis comme je vends là-bas. Et ici, enfin comme mon shop, je l'ai créé là-bas automatiquement, ils m'ont mis ce marché là. Par contre, international, c'est inactif. Donc là, techniquement parlant, je suis censé, je ne peux vendre que aux Emirats Arabes Unis. C'est vraiment des erreurs bêtes qui arrivent. C'est pour ça que c'est bien de tester une vente test avant de démarrer. Donc là, je viens de me rendre compte de ce que je vais faire. Là, vous pouvez le voir dans Zoom. J'ajoute le bon marché. Donc là, j'ajoute le bon marché. Et normalement, déjà là, les clients seront capables de faire des ventes. Parce que je me suis dit, c'est bizarre. Si j'ajoute au panier, 6 paniers actifs, 6 personnes dans check-out, aucune vente. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que je trouve qu'un pourcentage d'ajout au panier de 5, 6, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Premièrement, je vais retravailler l'offre marketing. Donc j'ai mis un acheté, un offert. Je vais essayer de mettre une application de bundle pour que ça sorte bien. Ensuite, c'est la mise à jour numéro 2. Ensuite, je vais essayer de remettre l'application de chatbot pour parler un peu avec les clients, voir c'est quoi leur problème. Ce qui est bien, c'est qu'avec le chatbot, je peux interagir directement avec les clients. Donc ça, je vais faire ça, essayer de voir c'est quoi le problème. Et je vais retravailler la page produit de manière à faire mieux sur la journée de demain. Là, on a 68 visites. Il n'y a toujours pas de vente. La journée numéro 1, c'est la catastrophe. Mais ne vous inquiétez pas, je ne me laisse pas abattre. Je vais faire toutes les modifications nécessaires et on se tient au courant pour la journée numéro 2. Enfin bref, là, je vais faire toutes les modifications nécessaires cette nuit. Plus, j'ai ajouté une campagne. Comme je vous avais dit, ce n'est pas toujours tout rose. Mais comme je vous avais dit aussi, moi, quand je fais des testings, je ne me prends jamais la tête sur le site. Ce qui fait que je me prends la tête, c'est une fois que j'ai vu les statistiques, je sais d'où viennent les problèmes. Donc là, je sais quels sont les problèmes. Mes ajouts au panier ne sont pas assez bons. Mon tunnel de conversion n'était pas bon vu que je n'avais pas mis le bon marché. Et on se donne rendez-vous pour la journée numéro 2. J'espère que ça sera beaucoup mieux. Mais j'ai la pression. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc ça va aller. À demain. Enfin, est-ce que c'est demain ou c'est tout à l'heure ? Enfin, pour moi, c'est demain. Mais pour vous, dans la vidéo, c'est tout à l'heure. Enfin bref, j'ai rien de raconter ma vie. Yo les gars, là, on est sur le jour numéro 2. Le truc qui est chiant quand tu lances un shop au Canada, c'est qu'avec le décalage horaire, je vais tout simplement aller enregistrer une vidéo au Studio Podcast. Et c'est tout. Aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à faire. Donc là, je suis devant la maison tranquille. Je me tiens au courant dans quelques minutes. Et en plus, regardez qui j'ai là. Là, je sortais tranquillement de chez moi. Et regardez qui je croise. C'est celui-là. Oh mon Dieu. Bonjour Marcus. Donc c'est toi. On peut parler e-commerce, s'il te plaît ? On peut parler e-commerce. Il faut que tu me donnes 2-3 conseils. Mais c'est quoi ça, putain ? Ça, c'est le daily, tu connais. Donc en fait, t'es pas un menteur. C'est pas que sur TikTok. Moi, je commençais à croire que tu montais. Jamais. Oh, wow. Moi, j'ai un talent. Dis-moi. Mon seul talent, c'est de croire que j'en ai un. La loi de l'attraction. Et j'y crois. Et ça donne ça. Et ça, c'est à qui ça ? C'est à ton ami ? Ouais, c'est mon ami. On rôde à deux, tu vois, comme ça. Purée. Putain. Ouais, c'est ça, putain. Si tu veux, tu t'achètes les deux tout de suite. Ah ouais, j'avoue. Les gars, je vais te dire la vérité, il vient de me montrer tes trois chiffres. Non. Elle est à vendre bientôt, si ça t'intéresse. Combien ? Ah, tranquille. Oh, putain, viens, on fait deal. On fait deal sous, devant YouTube. Combien ? Tu me donnes le shop que tu m'as montré un peu là. Avec tout ce qui va avec. Tu me rajoutes un petit 200 000. Oh ! Ah ouais, putain. Parce que j'avoue qu'elle me fait penser à mon ancienne. Ouais, la Californiaté. Ouais, la Californiaté. C'est plus puissant, ça. Ouais, c'est... Elle a la classe, en tout cas. Bon, bah, vas-y. Bah, merci d'avoir participé à ma signature. À plus ! Les gars, on est sur le jour numéro 2 et là, j'ai fait la première vente. C'est fait. Première vente. Donc, déjà, je sens que ça va débiter, là. Je ne sais pas pourquoi. 40 visites, première vente. Là, je ne touche plus à rien sur mon site et je laisse tourner. Donc, en vrai, là, je vais vous montrer le site. Il ressemble à peu près à ça, ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté l'offre marketing. J'ai mis uniquement le pantalon. Un acheté, un offert. J'ai mis un acheté, au niveau des prix, je vais être approximativement... Je vous mettrai les prix, là, ici, et me les envoyer. Donc, ça va. Donc, à 60 euros. Si je les vends à 60, je me fais une marge de 20 euros, ce qui fait à peu près 30%. Donc, c'est plutôt raisonnable. Donc, là, j'ai hâte que la journée continue, mais c'est bien parti. Je vais me vérifier si tout se passe bien. Mais franchement, je chope. Ça cartonne. Je suis content. Les optimisations prennent bien. Je suis à presque 500 euros. Du coup, c'est fou parce que hier, j'étais à 0 euros. J'étais à 0 vente. J'ai tout réglé. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais rajouter une deuxième campagne et doubler le budget de mes assets vu que ça fonctionne. Et là, je me chauffe vu que c'est pour le challenge. J'ai envie tout simplement de rajouter un deuxième produit vu que cet ensemble-là, il fonctionne bien. Je me dis, en attendant que j'augmente le budget, pourquoi pas tout simplement ajouter un autre produit si cet ensemble-là marche, il y en aura d'autres qui vont marcher aussi. Donc là, je vais rajouter un deuxième produit sur le shop et je vais continuer à doubler le budget. Donc là, la fin de la journée, je pense qu'on va finir à 700, 800. C'est fou. Et hâte d'être au jour numéro 3 à tout à l'heure et j'espère attendre 1000 dollars par jour comme ça, c'est fait. C'est le seul point négatif avec des shops au Canada et tout, c'est qu'avec le décalage horaire, je suis obligé, il y a 9 ans de décalage avec Dubaï. Et les visiteurs, en fait, ils viennent tard. Du coup, je reste quand même réveillé tard pour voir si je peux changer des trucs sur ma boutique, si je peux optimiser des trucs. Mais bon, là, ça se passe plutôt bien donc c'est pas mal. Là, les gars, je suis parti courir pour bien démarrer la journée. J'ai vérifié que mes pubs se passent toujours aussi bien. Mais j'ai regardé, je crois qu'on a signé à 750, donc c'est cool. J'ai rajouté de nouveaux produits. C'est toute la nuit, j'ai bossé tardivement hier et je ne vous ment pas, j'ai fait une sieste de minuit à 4h et je suis réveillé depuis 4h. Du coup, là, il est 16h30 et je suis parti courir. On est parti pour là, l'avant-dernière journée ou la dernière ? Enfin bref. Et là, ici, vous allez voir le nombre de ventes qu'on est. Donc pour le moment, ça fait exactement ce montant à partager entre les abonnés. Donc j'ai hâte de continuer et j'espère que je vais bien vous régaler. Allez, je suis parti. Franchement, je ne vous ment pas. Depuis la fin des fêtes, grave du mal à reprendre ma routine. En fait, le plus dur, c'est d'être consistant toute l'année. Donc j'ai toujours des périodes où c'est chaud. Et là, en gros, j'étais tellement à fond pendant le Q4 qu'on va dire que j'ai arrêté de me lever tôt vu que j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Déjà, tout le mois de novembre et mois de décembre, je ne me levais même plus le matin. Enfin, je me levais à midi, 13h. Après, le truc qui est bien, c'est qu'avec le décalage horaire avec la France, même si je me lève à midi, il est quand même 9h en France. Donc tu n'es pas en retard sur le filet horaire. Mais c'est toujours chiant de se lever tard parce que le soleil, il se couche à 17h. Donc au final, tu ne vois la journée que 5h. Du coup, là, comme c'est 2024, j'essaye de reprendre ma routine de champion debout tout le matin. Après, ça fait des étirements. Ça programme la journée. Enfin, je lis tout ce que je dois faire vu qu'en général, mes journées, je les programme la veille. Donc je regarde tout ce que je dois faire et après, je suis parti. Donc bref, parti. Au final, en deux jours, le nouveau cargo, il a fait autant de ventes limite que l'autre. Franchement, c'est incroyable. top selling produit. Donc j'ai eu un bon flair et j'ai hâte de vous montrer les résultats total. Mais je ne sais pas si vous avez vu. J'avais mon premier winner qui ne marchait pas. J'ai mis à jour. Il a commencé à fonctionner. J'ai vu quelle typologie de produits les clients t'aimaient. Donc j'ai rajouté un deuxième ensemble. Je vais vous mettre le site qui est ici. Mais au final, j'ai mis ces deux ensembles et les deux cartonnes. Ça veut dire que j'ai hâte de vous montrer les résultats. Mais là, quand je vois comment ça part en deux jours, je suis déjà 1000 euros par jour. Je me dis qu'en fait, ça c'est une boutique lambda comme ça que je sais que je peux scaler à facilement 30 000, 40 000. Facile. Et encore, vous avez vu, j'ai rajouté un autre article. Après, j'en rajoute un autre, un autre, un autre. Et c'est comme ça que sur le moyen long terme, on peut faire une marque. En plus, ce qui est bien avec la niche des vêtements, c'est que la niche des vêtements, en fait, il y en a toujours encore et encore et encore. C'est indémodable. Si un produit arrête de fonctionner, tu en refais un nouveau et c'est pour ça que c'est là où c'est important. La satisfaction client parce que derrière, si les clients de cette boutique-là sont satisfaits, je peux derrière leur donner un code promo pour leur revendre un autre article et un autre produit et boum, c'est comme ça qu'on reste sur le long terme. Donc, il n'y a pas uniquement que des boutiques éphémères, il y a aussi des boutiques qui peuvent durer plus sur le long terme et j'ai hâte de vous montrer les résultats finales demain mais franchement, même moi, je reste impressionné de ma performance. Là, je suis sur un 2 sur 3. C'est vraiment pas mal. Beaucoup de gens pensent que c'est mort mais en fait, c'est loin d'être mort et là, avec une boutique que j'ai ramassée comme ça, je sais que je peux la scaler facile à 30k par mois et à chaque fois, rajouter de nouveaux articles, des upsets, des bundles. Enfin bref, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour l'annonce des résultats. D'ailleurs, j'ai oublié aussi de vous le dire et j'allais oublier. Vous savez que la boutique, elle sera aussi offerte à 3 des abonnés qui auront liké, commenté et qui seront abonnés à la chaîne. Donc, même s'il y en a beaucoup qui ont vu la boutique, maintenant, il faut la voir et il faut réussir à faire la même. Savoir toutes les applications que j'ai mis, etc., le contact du fournisseur, pas mal de choses. Donc, n'oubliez pas, la boutique, elle sera aussi donnée cadeau. J'aurais pu la garder et la scaler mais vu que j'ai déjà gardé pour moi la deuxième boutique, je ne peux pas encore une fois garder pour moi la troisième. Donc, celle-là, c'est cadeau. Allez, bisous. Bon les gars, le challenge se termine. C'est l'heure de récapituler et de voir combien de ventes j'ai exactement fait lors de ces trois jours. Pour être transparent avec vous, c'était ma première fois au Canada et j'ai trouvé un peu ça simple. C'était un peu plus simple que prévu. Je pensais vraiment que j'allais avoir du fil à retordre mais franchement, ça a été. On voit qu'en trois jours, j'ai fait 2500 dollars. Là, ici, avec plus de 48 commandes. Du coup, qu'est-ce que j'avais dit ? Une commande égale 50 euros pour un abonné. Du coup, là, 48 fois 50, ça fait... Ouais, ça fait exactement 2400 à offrir à la communauté. Dès que j'attendrai les 7000 likes, j'irai tout simplement dans les commentaires et j'irai commenter les réponses de 48 personnes. 48 personnes qui gagneront 50 euros. Donc, si vous voyez que je réponds à votre commentaire en disant « Tu as gagné », c'est que vous avez été sélectionné. Mais bon, pour ça, il faudra attendre des 7000 likes. Donc, n'oubliez pas de liker et de commenter. Enfin, bref, honnêtement, qu'est-ce que j'ai fait au final ? Comme vous avez pu le voir, ça s'est passé un peu comme le deuxième challenge. Et il faut savoir que toutes mes boutiques, ça se passe de cette manière-là. Au début, il y a toujours des problèmes de conversion et c'est normal quand vous venez de danser une boutique, vous ne pouvez pas exactement savoir qu'est-ce que le client veut et comment il veut que ce soit. À chaque fois, je mets des optimisations en place. Je mets des optimisations en place. Et au final, vous avez vu mes performances, j'ai réussi à les doubler en arrivant à la fin du challenge. Et en partant de zéro, j'ai réussi à faire 2500. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en commentaire que tu n'es pas assez transparent sur les bénéfices. On veut savoir les bénéfices. Il faut que je calcule de tout avec mon fournisseur. Étant donné que les deux produits nous coûtent à peu près 32 dollars et qu'on les vendait à 60, on va être à peu près à 50% de marge, approximativement. Et de ça, on enlèvera les coûts publicitaires. Donc, des 2400, on enlève les coûts produits. Il reste approximativement 1200 euros. Et de ça, on enlève le montant des pubs qu'on a mis. On a dépensé à peu près 400 euros. Moins 400. On sera approximativement à 900 euros de bénéfice. Et c'est toujours comme ça en e-commerce, les marges sont entre 20 à 30%. Enfin bref. Du coup, les gars, c'est fini pour ce challenge. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'ai essayé comme d'habitude d'être le plus transparent possible, de vous montrer les choses telles qu'elles sont, pas de vous enjoliver les choses. Je vous ai tout montré de A à Z. L'objectif, c'est de vraiment vous montrer la réalité du métier, vous dire que ça marche encore. En trois jours, j'ai réussi à monter à 2500. Et comme vous avez pu le voir, au début, c'était pas rose. Et c'est toujours comme ça en business. Il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. C'est le business. C'est comme ça. Maintenant, l'objectif, c'est de constamment trouver des manières d'améliorer la chose. Donc c'est tout pour moi. C'est Marcus Sorens. À bientôt. Et d'ailleurs, ici ou ici, je t'ai mis d'autres vidéos si tu veux en savoir plus sur le dropshipping. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz